Alors que les tensions sont toujours plus fortes entre la population malgache et son gouvernement, le président de la République a effectué un remaniement ministériel ce jeudi 20 avril. Alors que les malgaches espéraient le remplacement du Premier ministre, ce sont d'autres secteurs qui ont été touchés. Ce dernier remaniement ministériel est en fait plus technique et stratégique et il faut y lire quelques messages politiques à un nom du terme du premier mandat de E.R. de Narmampian. Il semble n'être qu'un début dans une volonté de remettre de l'ordre dans l'exécutif, mais surtout, surtout de réaffirmer la volonté du président de tenir ses engagements dans l'énergie, contre la corruption, pour lutter contre la sécurité et favoriser en fait les conditions pour attirer les investisseurs. Ce changement annoncé par le secrétaire de la présidence concerne les ministères de l'énergie et l'eau, de la gendarmerie et de la communication. Une semaine après la condamnation de l'ancien directeur de cabinet du ministère de la communication, la désignation de Rajah Hassan Harry Laurent à ce ministère a été une surprise. En effet, celui que l'on surnomme Roli Merciat avait déjà été ministre sous le régime de la transition. L'ancien directeur de cabinet du ministre de la communication et des relations institutionnelles justement a été jugé coupable et condamné aux travaux forcés. Son ministre a logiquement été dirigé vers la sortie, mais justement vient d'être remplacé par un vieux loup du journalisme et déjà précédemment ministre de la communication sous la transition, connu pour être partisan d'une communication beaucoup plus offensive et chose qui a fait carence jusque là au sein du gouvernement. Le président de la République de Madagascar depuis 2013 a effectué ce 20 avril un autre remaniement ministériel après ceux de 2014, 2015 et 2016. Le mois d'avril a vu les tensions monter d'un cran, avec notamment la condamnation de l'ancien directeur de cabinet du ministère de la communication et également les soupçons qui pèsent sur Klosdine Razama-Mondji.